Yo les gens et c'est RafiGaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, donc nouvelle vidéo sur Planet Zoo, donc je vous remercie qui est meilleur m'avoir envoyé de nouvelles clés, donc je vous présenterai une clé et je vous présenterai l'autre clé dans la prochaine vidéo, donc c'est le DLC Planet Zoo Europe Pack, donc c'est un nouveau pack qui nous rajoute 5 animaux, donc je vais vous montrer tout de suite en jeu ce que ça donne, mais par contre je ne vais pas pouvoir créer des environnements pour vous les montrer en train de vivre dans le parc, parce que chaque animaux a besoin d'un environnement différent, donc ce que je vais faire, je vais juste aller dans la carrière, on va aller dans un ancien parc, dans le parc que j'ai fini il n'y a pas longtemps, le parc des pandas, donc après j'ai une nouvelle histoire à faire, donc il y a tout ça encore à faire dans le jeu, il y a même le nouveau parc, parc recherche arctique, Godwig, il y a le parc summer, le parc zoo, parce qu'en fait ça rajoute aussi, quand vous avez les DLC, ça vous rajoute aussi une nouvelle campagne, en fait des nouveaux zoos, donc ça peut être également pas mal d'avoir tous les DLC, donc merci aussi à Frontier, parce que c'est sûrement eux qui acceptent d'envoyer des clés, donc voilà, donc je vais aller dans le parc, ici je vais reprendre, et je vais vous montrer tout de suite les animaux, ce qu'il en est, ce que c'est comme animaux, donc là c'est les animaux Europe, donc on va aller juste dans la sauvegarde, pour voir ça, hop, et je vous montre ça tout de suite, donc là ce pack là, c'est le pack Europe pack, 5 animaux incroyables, en outre du pack Europe, contient 3 nouvelles optimisations pour divertir vos animaux, le bouquetin, bon je ne vais pas vous parler des animaux, donc là tout de suite on va aller dans l'insocropédie, donc l'ozopédia, on va chercher vite fait ce qu'on a besoin, donc là le premier animal c'est le bouquetin, bouquetin des Alpes, voilà c'est celui-là, bouquetin des Alpes, du coup, donc on se peut voir la région, dans quelle région il y est, donc environnement, donc ils vivent en Europe, France, Suisse, Italie, Autriche, Allemagne, Sauvénie, donc voici la taille, information sur l'animal, du coup, taille du groupe 2 à 8 personnes, taille du groupe femelle, célébataire, or jeune, 2 à 20 personnes, donc ça peut vivre 2 ans, etc, état de recherche, il n'y en a pas, et ils peuvent vivre, bouquetin des Alpes, c'est une espèce qui ne tire pas davantage à partager son art, donc il peut vivre tout seul, il peut vivre que tout seul, le prochain animal du coup c'est le lynx, donc lynx, le lynx, boréal, c'est celui-là, lynx boréal, voilà, donc assez joli, je trouve vraiment beau comme animal, on croit à un gros chat, du coup, il vit en Europe, Asie, je ne vais pas vous dire tous les pays, Europe est en Asie, donc là il y a pas mal de pays, le biome, donc le taïga, ok, biome taïga, climat tempéré, tondra et prairie, ensuite, là pareil, on peut voir la taille de l'animal, taille, 66 cm au garrot, 61 cm au garrot pour le mâle et la femelle, longévité 18 ans, 18 ans, les deux, et poids 27 kg pour 22 pour la femelle, là il peut vivre tout, pareil, il peut vivre que tout seul, il ne peut pas vivre à plusieurs, en communauté on va dire, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme animaux, donc, ensuite, c'est le dind, donc le dind, ça qu'on en a, je crois que j'en ai déjà vu, moi, dind européen, voilà, c'est celui-là, dind européen, voilà, il y a plusieurs, il n'y a que dind, ah là, on peut voir avec qui peut, alors, dind européen, donc voilà, il est vraiment assez joli, du coup, ça vient en Europe, dans tous les pays d'Europe, la taille, donc, taille 90 cm au garrot pour le mâle, 80 cm au garrot pour la femelle, 15 ans pour le mâle et 18 ans pour la femelle, et poids 80 kg pour le mâle et 40 kg pour la femelle, voilà, donc c'est pas mal, quand même, et ils peuvent, donc là, c'est tout ce qu'on peut avoir comme optimisation, et là, du coup, ils peuvent vivre avec les bisons d'Europe, les cerfs et lafs, les cygnes terbuculés et les sangliers, donc ça, c'est bien, ensuite, prochain animal, on va voir ce que c'est, du coup, c'est le blaireau, blaireau d'Europe, donc c'est que d'Europe à chaque fois, hop, blaireau d'Europe, donc voilà, l'animal, il est vraiment beau, je trouve, donc, il peut vivre en Europe ou en Asie, la taille, 75 cm de long, 75 cm de long pour la femelle, donc les deux, pareil, longévité, 17 ans, 17 ans pour pareil, et poids 12 kg pour un mâle et 10 kg 3 pour la femelle, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme optimisation, donc là, on peut pas vivre avec d'autres animaux, donc ça, c'est galère, et là, on va passer au dernier, normalement, le dernier, c'est la salamandre, donc ça, c'est un, je crois que c'est un animal qui peut vivre en sous-serre, il me semble, donc c'est ça, l'amandre, voilà, ça va être sous-serre, cet animal-là, voilà, donc il peut vivre, il vit en Europe, dans pas mal de pays, voilà, vivarium, voilà, c'est ça, définition requise, donc vivarium, donc ça, c'est bien, du coup, la taille, 23 cm de long pour un mâle, 23 cm de long pour une femelle, longévité 19 ans, 19 ans, poids 40 kg, c'est pareil, c'est la mâle ou une femelle, c'est pareil, ensuite, ils peuvent vivre, ils peuvent pas vivre en communauté, donc vous pouvez pas le mettre avec d'autres espèces, voilà, donc voilà, c'était la prestation vite, rapide, du DLC Europe Pack, donc merci encore, à quelle manière de m'avoir rien clé, donc je vous ferai la présentation prochainement d'un autre pack, que j'ai reçu également, donc c'est le pack Conservation Pack, vous présenterez ça plus tard, donc n'oubliez pas, likez, partagez, commentez les vidéos, si vous voyez, portez bien, peace.